Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Élise et je fais des vidéos sur internet depuis très longtemps. Donc alors comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui je vais faire une vidéo, ma toute première vidéo ASMR, maquillage, face caméra. Alors pour ceux, c'est celles qui me suivent depuis un moment. Je sais que beaucoup n'aiment pas forcément les vidéos comme ça, même moi de parler en chuchotant, c'est très bizarre. Mais certaines vidéos ASMR j'aime bien, notamment certains bruits, pas forcément les gens qui parlent. Vous pensez un petit peu à tout le monde, et pour cette année 2024, j'avais envie de changer quelques trucs sur la chaîne. Et c'est vrai que ça fait un moment, j'en avais même déjà parlé. Je voulais faire des vidéos ASMR, en fait je ne savais pas quoi comme style de vidéo. Je l'avais fait il y a très longtemps, mais c'était juste une photo que j'avais mis en montage et que j'avais fait des bruits. Et ce n'était pas faux les chants, je n'ai pas vraiment d'appareil spécial, je filme sur moi avec mon téléphone. Et je me dis que pour commencer, ça peut être très bien de se préparer ensemble. Il y aura bien évidemment du montage, des coupures, pour que ça ne soit pas trop trop long pour vous. Je vous prie de croire que c'est très bizarre ce que je suis en train de faire, jamais fait, forcément. En fait, ce qui m'a aussi motivée, c'est qu'une fois j'avais fait une vidéo short, et une personne m'avait dit que j'avais une voix douce dans les commentaires. Donc ça m'avait fait plaisir. Faire maquage très léger, parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Donc on va essayer d'aller vite. Je vais essayer de faire des petits bruits, pas avec ma bouche, mais juste avec les bruits des produits par exemple. Déjà je vais commencer par attacher ça. Je vais faire un truc comme ça, attendez. En fait, il n'y a pas forcément de bruit, c'est pour se détendre on va dire. C'est bien aussi mon serre-tête, mais vu que je viens de me laver les cheveux, j'ai peur de tout foirer. Donc je ne sais pas trop comment procéder. L'attacher sur le côté, j'espère que ça va le faire. Écoutez, on verra bien. Premièrement, je me nettoie. Si je puis dire le visage avec ça. C'est vraiment très bizarre, je peux dire. Il y a de chez Action. Si je me regarde dans le retour, c'est normal. On va dire que ça me sert de miroir. Pour les trucs que je peux voir, je ferai mon maquillage. Je prendrai le miroir. Parce que je suis une bigleuse. C'est celle qui vient d'arriver au chaos. Bonjour, j'ai fait des vidéos depuis 2014, juillet 2014 je crois. Donc ça fait un moment déjà, j'aime le maquillage. J'ai appris, entre autres, à me maquiller grâce à YouTube. D'aimé d'app, je viens appliquer ça. Ça vient de chez CeraV. Désolée pour les trucs comme ça. Je ne m'y prends pas très bien puisque je débute. On va dire, parce que ça va devenir des vidéos récurrentes sur cette chaîne. Ça, on verra. Vous vous accueillirez cette vidéo. C'est une crème hydratante de CeraV, pardon, bien. Voilà. C'est le seul truc de soin que je fais à ma peau, on va dire. Donc comme ça, vous pouvez voir ma peau au naturel. Et ride sur le front depuis très longtemps. Ça, ça m'embête un peu. Mais vu que j'ai une frange, on va dire. Vous allez dire, j'ai une grande cicatrice là. Mais celle-là, en fait, je m'en fiche. Merci la mouche. Il n'y a qu'à avoir une cicatrice là, qu'une ride. C'est très bizarre. Mais bon, pitué à force. En fait, pensez-vous à celle qui connaît Célineur des Anneaux. Pour moi, c'est comme si c'était l'œil de Sauron de Célineur des Anneaux. Voilà. Et t'as pas suivant. Je vais prendre ça. De chez Rare. Non, RM Beauty, pardon. C'est la marque d'Ariana Grandet. Alors, en fait, je ne sais pas quoi penser de ce produit. Il est plutôt agréable à appliquer un produit pour mettre en gros en dessous des yeux. Voilà. C'est une sorte de... Je ne sais plus comment dire. Perfectionnée par le contour inférieur de tes yeux. Avec ce bôme rafraîchissant qui flotte les imperfections. Et apaise la peau grâce à l'action de... La scantella, je ne sais pas quoi. La caféine. Voilà. Regarde. Des fois, ça m'arrive de ne pas me maquiller pendant... Bon, vous. Je disais, des fois, ça m'arrive de ne pas me maquiller pendant 300 ans. Oula, je ne sais pas vous dire si ça fonctionne bien sur le long terme. Juste pour dire que la texture est très particulière. Et que c'est assez agréable. Voilà. Et je le descends, c'est pas. Même si c'est pour le contour des yeux. Je pensais que c'était pour les... Flouter tout ce qui est des pores, etc. Et aussi tout ce qui est CERN. Mais vous pouvez voir que c'est un peu pareil. De l'autre côté. Un produit qui coûte semi-cher. Voilà, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Quand même, ça. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je pense que tous les produits que j'utiliserai seront en barre de description. Alors, vous m'excuserez aussi. Je n'ai pas de micro pour l'instant. Parce que j'attends de voir si ça vous plaît ou pas. Je sens le frais. J'ai toujours du mal à refermer les produits. Mais ça peut faire un très bon bruit d'ASMR. Alors, éventuellement, si ça vous plaît ce genre de vidéo, j'ai prévu deux styles de vidéo. Celle-ci et une autre. Peut-être que les futures vidéos comme ça seront faites différemment. Mais on verra par la suite. Peut-être que j'aurai d'autres idées si pu dire de vidéos ASMR. Là, maintenant, je vais passer au teint. Parce que le maquillage des yeux. Des yeux partout, en fait. Très léger, je pense, aujourd'hui. Appliquez-moi mon anti-cerne. De chez La Provençale. Je prends mon miroir parce que là, je commence à rien voir. C'est un anti-cerne assez léger, mais je l'aime bien. Puisque je ne mets pas beaucoup de fond de teint. Vos blushs, j'en ai pas mal en liquide. Parce que c'est ce que je mets pratiquement maintenant. Je disais, j'ai plein de blushs liquides maintenant. Enfin, j'en ai quelques-uns. Et mon dernier, c'est celui-ci. De chez Revlon. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est en promotion actuellement à Géant. Super intéressant. Mais franchement, il coûte seulement 3 euros en promo. Et j'ai envie d'aller chercher d'autres teintes. Parce que, vous voyez, la couleur, ça a l'air pétant. Mais quand on le met, franchement, c'est très discret. J'aime bien. Il présente comme ça. Et vous l'appliquez, comme ça. Et moi, je prends un petit pinceau. Comme ça. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très discret. Et je pense que c'est un petit peu, on va dire, modulable. Si je puis dire. J'ai presque rien mis. Mais moi, j'aime bien parfois les produits de ce genre très léger. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Oula. Et ça reste assez naturel. En plus, je suis assez rouge des joues d'habitude. De base. Donc, on va dire, ça ne me change pas. Allez, vas-y, la mouche-la. Dans des mouches, nous sommes très contents. On ne peut pas plairer ces bestioles. Je crois que c'est l'insecte que je déteste le plus. Avec les guêpes et les frelons. Dites-moi, vous, on ne peut pas supporter ces bestioles. Vraiment. Et c'est trop mignon comme produit. J'aime bien. Ça fait vraiment bonne mine. Désolée, c'est de la lumière. Je ne me suis pas vraiment préparée à ceci. Je manque vraiment à aller chercher d'autres teintes. Parce que j'aime bien ce produit. Ça fait très un peu haut comme matière. Une mouche qui me tourne autant depuis tout à l'heure. Je me la tue. Je pense que c'est très bien comme ça. Je vais poudrer avec ça. De chez Kiko. C'est celle-ci. La Inspected Parutas Loss Powder. Je ne la retrouve pas sur le site. Mais vous savez, des poudres similaires. Je viens reflouter le dessous des yeux. Hop. Et j'applique. C'est vraiment très léger. Il n'a pas kiffé du bruit maintenant de trop. Brossant. Là, j'ai enlevé. Pas le surplus forcément. Je vais faire mes sourcils avec ce produit. Je viens d'abord les brosser. Vous pouvez constater que je n'ai pas beaucoup de sourcils. Juste redonner un coup pour dire que mon regard ne sera plus. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous avez compris. On va faire quelque chose, je pense, d'assez léger. Mais je vais quand même prendre un autre discernement qui se passe. Oh, c'est trop gros, ça. Je réfléchis un peu pour voir la suite. J'aimerais bien, éventuellement, avoir une sorte de petit micro pour que vous puissiez entendre éventuellement le bruit du pinceau. Mais testez-vous une palette que j'ai acheté récemment à la voir fouille ? Ce n'est pas des produits de qualité de fou, mais on va tester quand même. Elle s'appelle On Flick. Et elle se présente comme ça. C'est ce fard-là qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. C'est tout simplement des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne vais pas les utiliser là, par contre. Là, je vais prendre un pinceau. Je vais utiliser le fard beige qu'il y a ici pour l'appliquer partout. Dans un premier temps. Je dis, on va faire un truc de très léger aujourd'hui. Et en plus, comme vous pouvez le constater, vu que je ne suis pas du bon côté de la fenêtre, on ne va pas voir grand-chose. La prochaine fois, si au cas où vous aimez vraiment, je ferai ça un petit peu mieux quand même. Jusque là, j'avais trop envie d'essayer. Et pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, ça me plaît pas mal quand même. Tant que ça me plaît à moi, c'est le principal. Et au classique, continuerons. Vous ne vous inquiétez pas. Les vlogs et tout et tout. Et au classique de maquillage au chou-chou-parle normalement, c'est jusqu'à l'âge. J'avais très envie de faire ce genre de truc-là. Au cas où ? Ne partez pas juste pour ça que vous utilisez ce fard-là en premier temps. Il a l'air piquanté quand même. Pas mal poudreux. Mais je l'applique ici. Je vous confirme qu'au soleil, on le voit bien. C'est jusque là, forcément, chaque contre-jour. Je vais un peu foncer avec lui. Prochaine fois, peut-être, si vous aimez bien, on fera maquage un peu plus, on va dire, détaillé. On va dire ça comme ça. Peut-être même, si au cas où ça vous intéresse, je pourrais éventuellement ne pas chuchoter. Là, c'est juste pour la première vidéo. On fera une vidéo où je parlerai vraiment plus doucement, mais bon, chuchotant. Et on prendra un maquillage, peut-être, au pif sur Internet. Et on le fera étape par étape, ensemble, en ASMR. Car vous préférez ça, ce que vous aimez en ASMR. Et éventuellement, peut-être que je le ferai au cas où. Je sais que beaucoup n'aiment pas l'ASMR. Même moi, il y a des choses que je n'aime pas du tout. Il y a des choses qui sont vraiment très bizarres. Chacun s'écout, encore une fois. Je trouve ça vraiment bien. Et il y a certains bruits qui fonctionnent un peu sur moi. Donc, je me dis pourquoi pas, quand même, le faire. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais un petit peu fondre un peu plus haut, pour bien l'estomper. Pour pas que ça fasse une démarcation bizarre. Je vous montrerai à la fin le rendu, franchement. Ça se voit bien, je pense qu'on peut le voir. Je vais tout simplement prendre ce fard, je pense. Pour mettre juste là. Oh, c'est joli. Ah oui, quand même. Mais c'est pas mal du tout, ça. Je la remonte un tout petit peu. Voilà. Pour la fois, cette palette, elle coûte 8,99€. Je crois. Ou 7,99€ à la forfouille. Franchement, c'est pas mal. Franchement, ce fard est vraiment beau. On passe à l'étape du mascara. Et je l'applique comme ça. C'est pour éviter de tâcher. Bon, je dis ça et je viens de le faire, c'est génial. En attendant d'appliquer ça, je vais vous dire les trucs ASMR que je n'aime pas. C'est les bruits de bouche. Certains bruits de bouche, je déteste. Des fois, je trouve que c'est... Faut le faire quand même, de faire ce genre de vidéos. Tu parles, tu fais exprès de faire un rôle. Les roleplay, il y a des trucs, c'est particulier. Je dis pas que c'est nul. C'est pas le truc que je regarde, quoi. J'aime bien certains bruits de plastique, par exemple. Certains bruits d'objets. Et ce que j'aime beaucoup, je crois que c'est mon truc préféré, c'est les gens qui manipulent leur caméra, mais en enregistrant en même temps. C'est-à-dire que là, c'est comme si je prenais mon téléphone et que je canfouillais partout que je le bouche, que je filme un peu n'importe quoi. Le bruit, je sais pas comment vous expliquer. J'adore. Et c'est justement ce que je voudrais faire pour les prochaines vidéos ASMR. Mais il faudrait que je voie. Parce que je sais pas si je ferais ça. Ici, dans l'appartement, je trouve que ça serait un peu bizarre. Enfin, je sais pas trop. Quant à d'autres vidéos ASMR d'un autre style. Le truc à faire dans les vidéos ASMR dit pourquoi pas essayer pour cette année 2024. Juste la première bouche pour l'instant. Allez, d'ailleurs, alors, là, j'en ai pas porté de main. Tant pis. Simplement, reprends cette palette de pinceau. Je vais prendre le fard, en fait, que chez nous. Sur les yeux, je vais l'appliquer, là. Ça sert à rien, mais comme je vous ai dit, on trouverait ça à la fin. Voilà pour le maquillage. On va passer vite fait aux lèvres avant de terminer. Je vais faire mon contour des lèvres avec ça. C'est un crayon proche de la couleur de mes lèvres. Je vais appliquer ça à votre oil. Voilà, le maquillage est terminé, maintenant. On va essayer de refistoler ça. Et je m'en doutais que ça allait faire très moche. Punaise. C'est les cheveux bouclés. Oh, punaise. Alors là, oui, vous allez me dire. Tout ce que je veux faire, ça ne sert à rien. Je vais quand même essayer de vous montrer le maquillage, la lumière, quand même. Ce que donne le maquillage, franchement, très discret. Enfin, discret, très léger. J'aime beaucoup le fard, ce qu'il donne. En case de la lèvres, très, très beau. Le maquillage, vous pouvez consacrer, quand même, c'est assez bien pigmenté. Blush, j'adore. Je pense aller chercher d'autres teintes parce qu'il est vraiment trop bien, ce produit. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo ASMR vous aura plu. Si vous avez envie d'en voir d'autres, n'incitez pas à vous abonner, que ce soit pour les vidéos ASMR ou autres vidéos que je ferai sur la chaîne. Et moi, je vous fais d'autres très gros bisous. Et n'hésitez pas à me donner vos idées éventuelles de vidéos ASMR, que ce soit en intérieur, extérieur, sur du maquillage ou autre. Dites-moi ce que vous aimeriez voir et je le ferai. Je vous souhaite le meilleur et je vous fais d'autres très gros bisous pour une prochaine vidéo.